Le sens de la justice est vraiment très profondément ancré dans l'homme, précocement, c'est une des premières revendications, on a tous entendu les enfants s'écrier sur la cour de récréation ou même à la maison, c'est pas juste, c'est vraiment pas juste, c'est un des premiers cris du cœur. On comprend ainsi comment la justice, en tant qu'elle est une pratique, construit la personnalité d'une référence importante dans la structuration de la personne. Mais la justice peut aussi placer la personne en position de maîtrise, elle peut le conduire à développer une mentalité de contrôle. La parole de Dieu l'a bien compris et nous met en garde en expliquant par exemple au juste que sa justice est la justice d'un jour. « Qui a été juste hier mais commet le mal aujourd'hui mourra à cause de ce mal », prévient le prophète. C'est ce qui est magnifique dans la condition humaine en tant qu'elle est liée au temps, c'est que quand on a dit non à Dieu, il reste encore du temps pour lui dire oui, mais lorsqu'on a dit oui, il faut être vigilant à ne pas utiliser le temps pour reprendre ce oui ou pour dire un non qui serait alors catastrophique. Donc tout ça nous montre que ce qui est édifié par la puissance et par la force est éphémère. La justice, si elle est vécue comme une mentalité de contrôle, ne permet pas de construire, ne permet pas de se construire dans la durée. Il est une autre justice, la justice de l'évangile, la justice du Seigneur, celle qui caractérise Saint-Joseph. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile nous dit que Joseph est juste. Il n'est pas le seul à recevoir ce qualificatif, d'autres avant lui, comme Noé, comme Abraham, comme tant d'autres. Donc notre première question doit être tournée vers la justice elle-même avant de comprendre quelle est la justice de Saint-Joseph. Or, le seul juste, c'est le Seigneur Jésus. On le voit dans l'évangile de Saint-Jean prendre le tablier de service. On l'entend dans ses enseignements, louer le serviteur que son maître trouve affairé à son travail. Donc la justice qui établit durablement l'homme sur ses biens, c'est celle qui est caractérisée par le service que Dieu confie. C'est-à-dire par la confiance que le serviteur place dans le maître qui lui permet de s'adonner à son travail sans s'interroger sur les motivations du maître parce qu'il fait tout en toute sagesse. Ce qui caractérise le juste, c'est donc une action fondée sur la confiance. Ce ne sont pas ses œuvres de justice qui le font vivre, qui lui garantissent la vie. Ce qui fait qu'il devient lui-même, c'est la confiance qui motive son service. Et c'est bien ce qu'on voit chez Saint-Joseph. Il n'a jamais discuté, il n'a jamais rien retranché, il n'a jamais rien ajouté. Il a tout accepté de Dieu. C'est son renoncement motivé par la confiance. Quand il entend la prophétie de Siméon au temple qui annonce le martyr de Jésus et de Marie, Saint-Joseph conçoit d'abord une joie profonde. Ça n'exclut pas sa souffrance, ça n'exclut pas que ce soit le début de sa passion. Mais c'est une joie plus grande qu'au jour de son mariage parce qu'il n'existe en réalité qu'une seule joie, celle de voir se réaliser la volonté de Dieu. C'est une joie qui est un fruit de la croix. C'est une joie qui est assortie à l'épreuve. On comprend alors que la justice que nous voyons à l'œuvre dans la vie de Saint-Joseph est celle du moment présent. Celui qui est juste aujourd'hui est celui qui entre pleinement par la confiance dans les vues de son maître. Il en conçoit une joie, un équilibre de vie, une constitution de lui-même en tant que serviteur inutile. Et cette position est celle du temps présent et du temps présent seulement. C'est-à-dire que demain, rien n'est garanti. Être juste aujourd'hui ne nous donne pas la certitude qu'on sera juste demain parce qu'il n'y a pas de recette à l'ouverture du cœur. Il n'y a pas de méthode pour s'ajuster de manière confiante et préférentielle à la volonté du Seigneur. Et juste comme Joseph, celui qui à chaque instant fait sienne la volonté du Père et met en œuvre les commandements du Fils. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous vous confions toutes les personnes victimes d'injustice, que dans leur souffrance et dans leur détresse, elles ne viennent pas à mettre en doute la justice de Dieu, qu'elles ne viennent pas à perdre la confiance en Dieu qui ordonne sagement sa maison, mais qu'elles trouvent dans l'épreuve une occasion de s'ouvrir à une autre dimension, qu'au cœur du mystère d'iniquité, elles rencontrent les témoins des moyens déconcertants, par lesquels Dieu fait toute chose nouvelle. Saint Joseph, vous qui êtes un serviteur bon et fidèle, prenez-nous à votre école, montrez-nous qu'on n'est jamais autant soi-même qu'au service du Christ Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada